Écoutez les gars, je me suis acheté quelque chose pour les vacances. Vous voulez voir ? Montre-nous ! Je me suis acheté deux, trois trucs sympas. Je suis sûre que vous allez tous les aimer. Et donc, le premier article, c'est ce magnifique pantalon rose. Je vais l'utiliser comme jogging. Bien, et ensuite, cet adorable petit shirt rose de la même marque. Je serai comme une poupée dedans. Et enfin, la pépite du jour. Regardez-moi, ce magnifique maillot de bain rose. Knoppa ! Mascotte, Diana est encore habillée. C'est quoi cette réaction ? Merde, Knoppa, j'ai tellement hâte de partir en vacances avec toi. Et moi, ça va être tellement cool. Merde, Maya, dommage que tu ne puisses pas venir. Si Maya va y aller, je partirai avec elle. Je ne la laisserai pas partir toute seule. Les filles, j'aimerais vraiment venir avec vous. Mais je ne veux pas laisser mascotte tout seul. Pourrait tomber amoureux d'une autre fille. Mais ce n'est rien, car je suis sûre que lors du prochain voyage, on partira tous ensemble et on s'amusera comme des folles. Les filles, soyez honnêtes avec moi. Vous ne partez pas toutes seules, n'est-ce pas ? Il y a une troisième personne. Qui ? Oh, Maya, on ne peut vraiment rien te cacher. Tu as un sixième sens ? On le lui dit ? Oui, puisqu'elle le sait déjà. Enfin bref, Timur va venir avec nous. Eh oui, je sais, c'était censé être un voyage entre filles. Mais il m'a demandé. Oui, oui, oui. Est-ce que vous emmenez la bénivoyante ? Bien sûr que non. Non, la bénivoyante va rester à l'école. Et c'est Maya qui va la surveiller. Elle va rester pour prédire l'avenir. Il nous faut de l'argent pour la nouvelle école. Mais faites vite quand même, les filles. Vous nous manquerez. Les filles, vous allez énormément me manquer, toutes les deux. Et vous aussi, vous allez nous manquer. Non, Timur, je sais que tu vas partir en vacances avec Diana, ta copine. Mais il y aura aussi Knoppa et vous partagerez la même chambre. Je suis jaloux. Zakat, c'est trop tard. Tout est prêt. Je vais m'envoler. Non, Timur, si tu es mon ami, tu n'iras nulle part. Tu dois me comprendre. Zakat, je peux te dire un mot. Laisse-moi le frapper. Zakat, je sors avec Diana. Je me fiche de Knoppa. Franchement, t'es en train de dérailler, mec. Bon, je dois encore faire mes valises, aller chez le coiffeur. Vraiment plein de trucs. Timur, écoute. Soit tu restes ici, soit on n'est plus amis. C'est vrai. Si tu tiens à nous, tu restes. Donc, on ne sera plus amis ? Oui. Ok, on ne sera plus amis alors. Moi, je vais m'envoler. Allez, du calme. Il y va avec Diana, c'est sa copine. Idiot. Mais Knoppa est son ex. Ils pourraient raviver leurs sentiments là-bas. Oui. Mais, tu sais quoi ? Si ça arrive, Knoppa ne te mérite pas. Allons plutôt manger quelque chose. Désolé, quand j'ai des problèmes, je n'ai pas d'appétit. Oui, 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 tu n'as pas d'appétit. Je mangerai pour toi. Allons-y. Bon, les filles, écrivez. Thomas, Brose, Ice, E, Lera. Alors, on met les frogs ? Oui, écrivez leur nom. Salut à tous et au revoir. Je m'en vais. Timur, une minute. Tu n'iras nulle part. T'es sur la liste. Non, mais comment ça ? Mais de quelle liste tu parles ? George, mais de quoi tu parles ? Timur, tu es sur la liste de ceux qui vont ramasser les ordures dans le parc. Nous allons nettoyer le parc d'à côté. Et personne n'y échappera. Tout le monde devra nettoyer. Quoi ? Non, j'ai un vol. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est lui ? C'est lui qui t'a persuadé ? Attends, Timur, qu'est-ce qu'il se passe ? Les bouteilles en plastique devront être ramassées par Zakat et Johnny. Et les gars, n'oubliez pas les vêtements de rechange. Et apportez des déjeuners. George va avoir faim. Comment ça ? Quoi ? Tu n'iras nulle part. Répète ça un peu aux filles, Benny. Timur va partir. Timur, tu vas où ? On n'a pas fini. Ne t'inquiète pas. On va aller lui parler. On sait comment parler à Timur. Et les garçons, prenez des gants avec vous. Un rein. Au fait, il y a beaucoup de déchets dans le parc à cause des couples. Il y a des boîtes de pop-corn, de jus de fruits, toutes sortes de boîtes. Enfin, vous le savez, on a compris, George. Bon, allons commander des pizzas. Et aussi des déjeuners. N'oubliez pas les déjeuners. George ne doit pas travailler affamé. Hey, hey ! Ma famille et moi adorons les animaux. C'est pourquoi nous avons décidé de sauver ce zoo abandonné. Télécharge notre jeu pour t'occuper de tous ces animaux et participe à la construction du meilleur zoo au monde. Retrouve-moi dans le jeu. Les rats, salut ! S'il vous plaît, mettez sur la liste que moi, Knoppa et Timur, on sera absents pendant une semaine. On va partir. Mais moi, je resterai. Je vais garder un oeil sur tout. Vous partez ? Donc, vous partez en vacances. Juste au moment où tout le monde va nettoyer le parc. Vous faites quoi de notre slogan ? J'aime les plantes et les animaux. Attendez, les rats. Je n'étais pas au courant qu'il y aurait un nettoyage du parc. Ok, on va faire notre devoir. On est des élèves responsables et impliqués. On fera ce qu'il faut. C'est vrai ! Professeur Mike, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On ne voulait pas taguer le mur. Tenez, les filles, ils ont en frein les règles. Comptez sur nous pour les faire travailler dur. On laissera beaucoup de déchets et de bouteilles pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois ? Professeur Mike, ne dites rien, les bunnies sont là. Elles vont se manquer de nous. Les gars, trop tard. Ils ont écrit sur le mur qu'ils aimaient les bunnies. Donc, les perdants ont le béguin pour nous ? Laquelle d'entre nous ? Toutes les trois, j'imagine. Écoutez, Professeur Mike, laissez-les partir. On leur pardonne. Comment ça, on leur pardonne ? Oh, mon cœur ! Les filles, vous êtes les meilleurs ? Vous avez de la chance que les bunnies soient gentilles. Au chiffon et aux lingettes. Les bunnies, on vous aime. Super ! Très bien, les rats, on vous a prévenus. Professeur Mike, moi, Knoppa et Timur, on va partir. Et pendant notre absence, ne soyez pas trop durs avec les perdants. Ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais ils ont quand même écrit sur le mur. Vous savez quoi, Professeur Mike ? Pendant l'absence des bunnies, Yana et moi, nous pouvons nous occuper de cette école. On va y mettre de l'ordre. Pizza Ice, on voudra quelque chose de bon. Vous voulez quoi ? Pourquoi ne pas leur vendre ces gâteaux raciens ? Ice, t'es dans ta bulle comme d'habitude. Je les ai déjà jetés. Et où est passée votre copine en plastique ? Elle est déjà partie dans la nouvelle école. Ce n'est pas drôle, les frogs. Je dirige cette école. Et je dirigerai aussi la nouvelle. Et c'est grâce à notre copine voyante qu'on va pouvoir acheter notre nouvelle école. Et vous, vous serez seul. Bien que vous ayez essayé de détourner la bunnie voyante de nous, mais ça n'a pas fonctionné. Eh bien, on va y remédier. Oui, vous verrez. Quand je serai la capitaine des frogs, je dirigerai d'une main de fer cette école. Quoi ? Les filles, salut, vous m'avez commandé quelque chose ? Salut Timur. Knoppa. Salut Zakat. Il faut que je te parle de quelque chose. Zakat, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es de mauvaise humeur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il est jaloux parce que je voyage avec toi. Ok, allons discuter. Les filles, 500 grands sacs poubelles ? Mais pourquoi autant ? Combien de personnes faut-il pour ramasser des ordures ? Ice, il faut qu'on nettoie tout le parc. On a été faire un petit tour et il y a vraiment beaucoup d'ordures. Très bien, Zakat, discutons. Mais surtout, ne me demande pas de ne pas y aller. Je veux partir en vacances depuis bien longtemps. Et sans vouloir te vexer, j'irai là-bas. C'est comme ça ? Je n'y serai pas allé sans toi. Mais tu as changé. Est-ce que tu ne m'aimes plus ? Zakat, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour ? Tu sais que Diana est ma meilleure amie et elle m'a spécialement invitée. Je ne peux quand même pas la laisser y aller toute seule. Ah ah. Et Timur aussi est ton meilleur ami, hein ? Ça suffit, Zakat, on en reparlera quand tu seras calme. Parce que je n'ai pas l'intention de discuter avec un hystérique. Ouais, je crois que c'est la fin. Knoppa, alors, vous avez discuté ? Le fait est que Zakat ne veut pas que je parte. Et donc tu ne vas plus venir ? Bien sûr que je viens, il ne va rien m'interdire. C'est vrai, Knoppa, il me reproche de voyager avec ma copine. Quoi, t'es sérieux ? Zakat souffre et tu ne penses qu'à ton voyage ? Les gars, sérieusement, vous me saoulez. C'est vrai, arrêtez un peu de gâcher notre ambiance avant le voyage. Zakat se comporte vraiment comme un gamin et ce n'est pas bien. En fait, Maya était censé partir. Tu veux que ton billet t'échappe des mains ? Hein ? Et pourquoi Maya n'y va pas ? Parce que je ne veux pas laisser mascotte tout seul. Et Knoppa, si. Hein, Knoppa ? Arrête avec ça. Pizza, Aïssa, notre commande, je veux manger et sortir d'ici. Oh my God, Knoppa ? Alors, Aïss ? Les filles, vous voulez quelque chose ? Volontiers. Jus ou milkshake ? Eh bien, un petit milkshake. Aïss, t'as entendu ? Deux milkshakes pour les filles, c'est moi qui paye. Zakat, vas-y quand même, Molo. Même si tu t'es disputée avec Knoppa, ne fais pas des câlins comme ça à d'autres filles. Crois-moi, Knoppa ne te le pardonnera pas. Knoppa et Timur partent en vacances. Alors, je vais passer du temps avec les filles. Vous avez vu ça ? Je crois que quelqu'un va mal dormir cette nuit. Zakat a rompu avec Knoppa. On vous entend, les frogs. Ne vous réjouissez pas trop d'avance. Il est à nouveau célibataire. Et il se cherche une nouvelle copine. Tout le monde peut le voir. Et très bientôt, les bunnies, vous serez toutes célibataires. Et vous n'aurez plus personne à part votre bunnie voyante. Knoppa, mais pourquoi tu ne resterais pas ? Non, car j'ai pu tester les sentiments de Zakat envers moi. Et dès que je lui ai dit que je partais, il est directement parti flirter avec d'autres filles. Knoppa, allez, tu ne vois pas qu'il fait exprès. Il joue la comédie. Il fait ça pour que tu sois jalouse et que tu ne partes pas. Je suis sûre qu'il va se calmer. Ne vous en faites pas, les filles. Je vais garder un oeil sur lui et je vous tiendrai au courant. Si Zakat devait sortir avec quelqu'un, vous seriez les premières à le savoir. Merci. C'est fou comme tu sais remonter le moral. Kostia, désolé. Je ne savais pas que ce ballon était de mauvaise qualité. Désolé. Ce ballon est mon trophée. Tu l'as cassé. Ce n'est plus un ballon. C'est un chiffon. Allez, Georges, descends. On va régler ça. Kostia, je ne comprends pas. Est-ce que tu es ami avec lui ? Georges, arrête de parler. Descends. On va se battre. Je ne te pardonnerai pas. Merde, Georges. T'es un lâche. Kostia, je t'achèterai le même ballon demain. Laisse-moi descendre. Si on me voit comme ça, les gens vont penser que je suis un lâche. T'es un lâche. Allez, descends de là. Ce n'est pas un simple ballon. J'ai dormi avec, j'ai mangé avec et je me suis touché avec. Je ne savais pas que tu étais très attaché à ce ballon. Les filles, dites-lui quelque chose. Georges, je t'ai lâche. Georges, je t'ai lâche. Merci, les filles. Quand les garçons sont pour endroits à vous, ne m'appelez pas. Zoop, une échelle. J'y vais. Tu ne veux pas rester là très longtemps. Non, non, pas d'échelle. Je vais descendre. Alors, descends vite. Pourquoi t'as grimpé là-haut ? Est-ce que tu veux toujours une échelle ? C'est bon, je descends. Je descends. Je veux ce ballon en un seul morceau de main. Répare-le. Je veux qu'il soit comme neuf. Compris ? Regardez la tête de Georges. Il faut que tout le monde voit ça. Venez tous voir Georges. Je vais te le recoudre. Mais la honte que Zoop est en train de me faire, je ne la lui pardonnerai pas. Georges, ne fais pas le malin. Je sais que ton caleçon est mouillé. Bien fait, Georges. Tu verras moins le malin à partir de maintenant. Je ne serai plus respecté dans cette école, bénivoyante. La poupée a encore disparu. Je sais comment me faire respecter. Je dois trouver la bénivoyante. Les frogs, pendant notre absence, j'espère que vous ne ferez rien de bizarre. Diana, les frogs seront sous ma surveillance. Et sous la mienne. Allez, Diana, dépêche-toi de partir. Moins on te verra et mieux ce sera. Pas de Diana. Vive la liberté. Et toi, Maya, tu ferais mieux de la fermer. Merde, les frogs, arrêtez de vous la péter. Ou sinon, on va fermer l'école. Merde, les filles, non. Vous savez à quel point j'ai envie de me montrer pendant votre absence. Maya, pendant notre absence, je te donne cette opportunité. Bref, les frogs, on vous aura prévenu. Pas de frime et pas de manigance. S'il vous plaît, les bunnies. On peut vous parler une minute. Quoi ? On vous a déjà dit qu'on fera notre devoir. Bien sûr que vous le ferez. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut vous parler. Au cas où vous ne le souriez pas. Votre bunny voyante est partie quelque part. Elle est passée devant nous. Il y a une demi-heure environ. Quoi ? Mais elle est partie où ? On ne sait pas où elle est partie. Elle doit en avoir marre de vous. Comme nous. Arrêtez de courir dans les couloirs. Bande de jument. Oh mon Dieu ! Non ! Non ! Ce n'est pas une poupée. C'est une fille rusée et psychopathe. Elle a dû se lasser d'être dans la cabine de voyance. Et elle se croit indépendante ? Ou c'est quelqu'un qui l'a encore volée ? Elle est peut-être dans la loge. Ça m'étonnerait. Alors les gars, vous attendez quoi ? Professeur Micah, ça ne part pas. Ça a séché. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Professeur Micah, les Benny nous ont pardonné. Les Benny peut-être, mais pas moi. Est-ce que vous n'avez jamais été ado avant ? On est amoureux. Professeur Micah, vous n'avez jamais aimé ? J'ai aimé, mais je n'ai pas fait ce genre de connerie. Donc, ce n'était pas de l'amour. Quand les garçons aiment, ils écrivent sur le mur « Benny the best ». Bien sûr, par amour. Alors, vous allez me peindre ce mur. Peindre ? Avec quoi ? Une bombe ? Non, de la peinture murale. Mais en attendant, je vais aussi peindre. Brouza, qu'est-ce qu'il fait ? Laisse-le peindre. On va le filmer. Regardez tout le monde. Le Professeur Micah est en train de peindre les murs. Vous êtes grillé Professeur Micah. Alors, vous aimez les Benny ? Assez, les perdants. Donnez-moi ça. Elle n'est pas ici. Les filles, il y a une lettre. Salut, les filles. Je suis partie. Non, elle est vraiment partie. Je suis partie pour vivre ma vie. Vous êtes comme un arc-en-ciel. Une pomme, un nuage, un ananas. Ah, comme ces surnoms sont mignons. Je crois que c'est moi l'arc-en-ciel. Et moi, je suis le nuage. Diana, c'est moi le nuage. Et moi l'ananas. Mascotte, non. Toi, tu es la pomme. Acceptez ces quelques cadeaux et ne pensez pas du tout du mal de moi. Si vous êtes triste, mangez ces bonbons. Regardez ça. Elle nous a même laissé des bonbons pour que nous ne soyons pas tristes. Les gars, regardez un peu comme ces cadeaux sont mignons. Et nous, on a été tellement méchants avec elle. Gros bisous, la benivoyante. Il faut absolument qu'on la retrouve. Diana, mais on va partir. On la cherchera et on la retrouvera à notre retour. Les filles, ça va prendre trop de temps. Je ne pense pas que vous la retrouverez. Mascotte, ne dis pas ça. Merde, on a été tellement méchants avec elle. Les filles et l'argent. Et l'argent qu'elles devaient nous apporter pour la nouvelle école. Merde, on est mal barrés. Écoutez, les gars, ce n'est plus une question d'argent. Mais une question d'affection. C'était devenu notre amie après tout. Cette fois, mon humeur est vraiment gâchée. Alors les filles, vous ne partirez pas. Et donc, vous allez rester ? Non, on ne peut pas rester. On a déjà tout payé. Pourtant, il faut vraiment qu'on retrouve la benivoyante. Les gars, écrivez dans les commentaires. Benivoyante revient. Je sais bien que la poupée voyante lit les commentaires et que parfois, elle y répond même. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501